salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez calculer ou bien comment vous pouvez afficher une alerte concernant les produits déjà périmés donc tout d'abord je viens de sélectionner une liste donc c'est juste des catégories de produits j'ai pas voulu mettre des noms donc pour ne pas avoir des problèmes bien sûr donc ici laisser les dates de péremption et ici on va avoir une petite alerte donc on va faire un petit calcul ici donc il va nous renvoyer une alerte concernant est ce que le produit il est conforme avec la date d'aujourd'hui donc ça veut dire qu'il est périmé ou bien non donc je vais les dates je viens de les mettre au hasard qu'on vous voyez donc il ya des dates qui sont déjà dépassés et il ya des dates qui sont à venir donc tout simplement je vais ici je vais faire égal et après je vais mettre la condition si j'ouvre la parenthèse comme ceci et après je vais sélectionner la date que sur laquelle je veux faire des tests c'est ici donc après je vais mettre le symbole que sa date il faut qu'il soit inférieur à la date d'aujourd'hui comme ceux ci et après je vais mettre aujourd'hui aujourd'hui comme ceci donc voilà aujourd'hui donc je vais mettre parenthèse pour un virgule comme ceci et après je vais mettre mon alerte ici donc c'est ce serait alerte voilà alerte produit périmé voilà produit pp puis je vais mettre point virgule comme ceci et après donc si le produit n'est pas périmé donc qu'est-ce que j'aurai comme message donc je vais faire et rien du tout donc j'aurai un champ vide donc comme ça j'aurai que alerte concernant seulement les produits qui sont périmés et je ferme la parenthèse comme ça et je clique sur entrer comme tu vois donc je vais rallonger cette fonctionnalité sur toute la colonne comme ceci et voilà comme tu vois donc par exemple ici j'ai produit périmé par exemple ici 29 la date d'aujourd'hui c'est pas encore donc c'est pas encore inférieur donc ça serait jusqu'à minuit ainsi de suite donc par exemple ici si je change je mets 2020 par exemple comme ceux ci donc j'aurai cette date périmé donc sinon pour remédier à ce problème là donc ça veut dire que la date d'aujourd'hui il faut qu'il soit périmé donc tout simplement sur le calcul il faut faire inférieur ou bien égal et je valide donc comme ça donc donc comme ça si la date égale la date d'aujourd'hui ou bien inférieur donc il sera périmé bien sûr j'espère que ce petit partage vous a plu si vous n'êtes pas encore venu à ma chaîne je vous invite à le faire et à bientôt et